Un pays grec, j'ai lu Diablerie des foules et j'ai eu une réflexion, je me demandais jusqu'à quel point le monde moderne agit de manière nocive sur nous-mêmes. Nous sommes conscients des méfaits de la modernité. En fait, ça agit sur les corps, tu vois les effets, je passe avec la pollution, qu'elle soit visuelle, sonore, la pollution de ce qu'on bouffe, de ce qu'on respire, là, enfin, je veux dire, il y a plein d'études là-dessus, je veux dire, on est moins en forme que la génération de nos grands-parents, qui nous fait, eux, ils ne savaient pas ce que c'était que le bio et tout ça, ils ne savaient pas ce que c'était les ondes électromagnétiques et tout, les images qui font du mauvais sommeil, il y a des gens qui dorment mal, c'est des gens en mauvaise santé, donc, enfin, déjà, tout ça, ce qu'on appelle la modernité, comme je viens de le dire avant, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre, donc, on a des très belles avancées technologiques, mais je crois que les gens dorment, il n'y a jamais eu autant de dépression dans les sociétés modernisées et de nouvelles maladies, des cancers avec ce qu'on bouffe et tout, donc déjà, il y a ça, et sinon, il y a sur les âmes, en fait, ça, ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour, moi, je dis salir ou souiller les âmes, c'est peut-être trop fort, mais au moins pour les endormir, pour les endormir, pour pouvoir être, nous foutre justement dans des cases et être des bons soldats, des bons consommateurs, des bons larbins qui allons voter tous les cinq ans et tout, ne pas réfléchir, l'abrutissement des masques, tout ça, et donc, j'allais dire, d'en être conscient, c'est déjà le premier début, parce que quand on n'est pas conscient, de toute façon, je pense que c'est ça. Ça commence il y a 300, 400 ans, donc, du coup, je pense que les révolutionnaires ou les bolchéviques russes avaient quand même un projet, ils avaient un projet bolchévique, un projet républicain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était un projet qui voulait faire participer la société, et ceux, d'ailleurs, qui n'étaient pas d'accord, ils allaient au goulag, alors qu'aujourd'hui, c'est une volonté de ne plus, de faire deux humanités, en fait, donc, du coup, c'est plus non plus le même projet sociétal, quoi, tu vois, et ça, ça n'a rien à voir avec la modernité, en fait, c'est juste comme ça. C'est, à mon avis, et je crois que c'est la question, je crois que c'est le thème central de notre époque, en fait, c'est que cette dépression latente qu'on semble ressentir chez plein de gens, alors que fondamentalement, on a à manger, on a de quoi, voilà, tout va pour le mieux, presque, c'est la dépossession. Nous avons été dépossédés par une surorganisation du monde, qui nous dépossède. On dit qu'on vit dans le monde matériel, on n'a plus aucune emprise sur la matière, on n'a plus aucune emprise sur les événements, on n'a plus aucune emprise sur les organisations. Nous nous sommes faits machinifier, parce qu'il y a une complexification croissante de tous les savoirs et de tous les domaines, il y a des tableaux de contrôle à remplir, des procédures à respecter, et il y a un sentiment de dépossession qui crée un désespoir qui, tu vois, si nos ancêtres nous regardaient, ils se diraient, mais ils sont complètement cons, être déprimés, c'est trop bien, c'est trop bien à leur vie, quoi, tu vois, ce sentiment de dépossession est très bien expliqué, et je crois que c'est un des problèmes centraux, en fait, c'est l'organisation, c'est l'organisation, c'est l'organisation, c'est l'organisation, c'est l'organisation, c'est l'organisation excessive, nous ne sommes que des microscopiques rouages interchangeables dans une machine énorme dont nous ne voyons même pas la finesse, par exemple, nous ne savons même pas, et ça c'est quelque chose qui est quand même complètement fou, quoi, on ne peut même pas définir le système dans lequel nous vivons, en fait, tu vois, tu vas dire le système, ça ne veut rien dire, tu vas dire, on ne sait pas qui dirige, comment, pourquoi, selon quel mécanisme, c'est impossible de le dire, on est obligé d'utiliser une abstraction, en disant le système, le truc, le machin, parce que c'est trop compliqué, en fait, c'est des, les hydres, les hydres à 8 têtes, là, on est dans des hydres à 12 milliards de têtes, tu vois, c'est, c'est, et je crois que c'est ça, et pour reprendre ton exemple, pour reprendre ton exemple des grands-parents qui se pétaient le dos, ça, je suis totalement d'accord, à débroussailler, ils cultivent leurs légumes, voilà, mais quand tu as débroussaillé toute la journée, je peux te dire que le soir, à 21h, tu te couches, tu t'endors comme une pierre, tu n'as pas le temps d'être dépressif, et de te poser des questions sur le sens de la vie, et de te dire, tiens, je vais me mater un film pour m'endormir, ou je ne sais pas quoi, tu vois, ou je vais traîner sur les réseaux sociaux, parce que je ne sais pas quoi foutre, tu vois, ah oui, non, non, mais, mais après, c'est vrai que, je pense qu'on a des meilleurs dos, quoi, on a d'autres problèmes de dos, parce qu'on reste assis toute la journée, c'est autre chose, c'est autre chose, on en parlait de décoration de Noël, et en gros, je travaille dans une école, la direction ne veut plus qu'on mette des affichages, joyeux Noël, mais joyeuses fêtes, pour ne pas vexer la diversité, franchement, bah quoi, franchement, il faut se barrer, je te dis, ça, au bout d'un moment, je vous le répète tout le temps, et je ne dis pas ça pour rigoler, je le pense vraiment à 100%, au bout d'un moment, c'est le goulag, c'est la mort, en fait, ça, c'est arrivé plein de fois dans l'histoire, qu'on change les mots, qu'on change la culture, mais au bout d'un moment, ça ne sera plus, ah, mais on ne met pas joyeux Noël, on met joyeuses fêtes, c'est genre, si tu dis joyeux Noël, il y a des flics qui vont venir chez toi, et te mettre dans un goulag, en fait, et te buter, ça se passe comme ça dans l'histoire de l'humanité, pourquoi ça ne se passerait pas comme ça chez nous, quoi ? Je te dis, là, t'as l'autre, ah, putain, avec son écharpe rouge, là, Barbier, Barbier, t'as entendu ce qu'il a dit, Barbier ? Non. Tu vois, c'est le premier qu'avait parlé, parce que, tu vois, eux, c'est des perroquets, qui sont là pour mettre une petite graine et annoncer ce qui va se passer six mois avant, tu vois. C'est le Atali du pauvre, on va dire, Barbier. Oui, c'est ça, oui. Et bien, lui, tu sais, il avait parlé, c'est le premier qui avait parlé du pass sanitaire, un an avant l'introduction du pass sanitaire, et bien là, il parle de créer des espèces de milices citoyennes, des équipes de gens qui viendront frapper chez les gens pour les forcer à se faire vacciner, et que, du coup, on emploiera des boomers, des retraités, pour aller en équipe, tu vois, ils auront un petit brassard pour forcer des gens à se faire vacciner. Ça, ils en parlent, tu vois, sur les télés en ce moment, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, moi, il y a deux ans, je disais, au bout d'un moment, on viendra frapper à ta porte. C'est comme ça, en fait. C'est parce que ça se passe comme ça tout le temps dans l'histoire, en fait. Ça se passe comme ça dans l'histoire. Il faut s'intéresser au bolchevisme russe. Tu avais, par exemple, des ouvrages interdits. Si dans ta bibliothèque, tu avais un ouvrage, il y avait un commissaire communiste qui venait frapper à ta porte, qui venait regarder ta bibliothèque, et si tu avais le malheur, je ne sais pas, d'avoir les protocoles ou des livres royalistes dans ta bibliothèque, et bien, tu allais dans un camp de travail, et tu allais crever, en fait. Et bien, ça va se passer pareil, quoi. Ça va se passer pareil, parce que nos dirigeants, c'est des bolcheviques, en fait. Ils ont exactement la même... Sauf qu'ils ont des moyens beaucoup plus développés, quoi. Et beaucoup plus de contrôle, justement, quoi. Déjà, Emmerick, déjà, tu travailles dans une école. Félicitations. Tu vois, je ne sais pas comment... Bravo. Oui, oui, oui. Tu es un héros du quotidien. Moi, surtout, une école avec de la diversité, en fait, je ne peux pas, en fait. Et à un moment, parce que je commence à te connaître un petit peu, enfin, un petit moment, on se voit en commentaire et tout ça. Trouve-toi un moyen de te casser de là, en fait. Trouve-toi un moyen de te casser de là. Ça sert à vivre en permanence dans quelque chose qui nous fait souffrir, en fait. Il y a toujours moyen d'aller ailleurs. Le monde est vaste. Il y a toujours moyen de s'appliquer. Moi, j'avais parlé dans une vidéo, le désengagement des gens de bonne volonté. Désengagez-vous. Désengagez-vous de toutes les manières possibles. Donc, ça compte les profs, les flics, les gens qui essayent de faire bien leur boulot dans les entreprises, les trucs. Arrêtez, 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 arrêtez. Trouvez-vous un moyen de vous branler les couilles comme vous le voulez, comme de la meilleure manière que vous voulez, mais en œuvrant le maximum pour vos intérêts personnels sans nourrir la bête. Au maximum, parce que ce n'est pas possible. On nourrit toujours la bête d'une manière ou d'une autre, mais au maximum. Et je ne sais pas quel effet ça va donner. Je ne fais pas ça pour justement... Ça, c'est de l'action sans désir. C'est parce qu'il faut le faire. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Ce n'est pas la question. On s'en fout. Est-ce que c'est responsable ? Est-ce que ce n'est pas responsable ? C'est comme ça. C'est vital. Non, non, c'est vrai. Et puis, ce genre de truc... C'est horrible, d'ailleurs, comme la culture populaire, j'allais dire, Noël. Enfin, je veux dire... Tu te rends compte qu'on est en train de remettre en cause Noël ? Tu vois ce que je veux dire ? Que bientôt, tu diras, je fête Noël, et tu seras considéré comme un gros facho. Tu imagines un peu comme ça va vite ? Ça va vraiment très vite. Imagine dans 10 ans. Tu sais, je veux dire, les gens, tu vois, ils se passeront des guirlandes, tu sais, comme les dealers de shit dans la rue, dans une rue sombre, genre... Tiens, vas-y, j'ai une guirlande. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai fait une couche. Sur le manteau. Tu vois, j'ai enfin un... chỗ... J'sais...